Éric Ciotti, vous êtes porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy à la primaire. Notre pays est confronté à une crise de crédibilité politique majeure. C'est ce qu'écrit Nicolas Sarkozy dès la deuxième page de son livre. Est-ce que lui-même n'entretient pas cette crise de crédibilité politique ? Alors qu'il avait dit, répété même pendant la campagne de 2012, que s'il perdait, il arrêtait la politique. Nicolas Sarkozy est revenu en politique, si vous vous rappelez les circonstances, d'abord parce qu'il y avait une crise dans notre famille politique et surtout parce que le pays est au bord du précipice. Ce que nous exprimons sur le débat sur le communautarisme est un des signes supplémentaires de la désagrégation de ce pacte républicain. Il est le seul aujourd'hui à droite. Crise économique et sociale, plus de 6 millions de chômeurs, crise identitaire, menaces terroristes, tous les piliers républicains ont été affaiblis par ce pouvoir socialiste. La France est un tournant de son histoire. C'est en tout cas celui qui a le plus de qualité, le plus d'aptitude, l'expérience d'abord, l'énergie et surtout un projet de changement radical. C'est ce qui le différencie des autres candidats. Tous les autres candidats considèrent qu'on peut amender le cadre actuel. Et sur cette question de la laïcité, notamment en disant qu'on peut avoir des accommodements, Nicolas Sarkozy dit qu'il faut changer de cadre parce que la situation l'impose, l'exige, le nécessite. La France, je le redis, est un basculement de son histoire. Si nous ratons l'échéance de 2017, je crois qu'il en sera fini de la France. Grande puissance internationale et les menaces intérieures seront très graves. Donc il faut agir. C'est ce qui a conduit Nicolas Sarkozy à revenir en politique pour proposer ce projet pour la France. L'alternance, elle est aujourd'hui entre nos mains. Les socialistes ont failli. On n'en parle plus quasiment. Le Front National représente un danger. Il y a une voix, celle du courage et de l'audace. C'est celle des Républicains. Et au sein des Républicains, c'est Nicolas Sarkozy qui a le plus d'énergie pour porter ce message. Nicolas Sarkozy a changé d'avis. Vous aussi, on l'entendait tout à l'heure dans le journal, il n'y a pas si longtemps que ça, vous disiez, François Fillon, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Je me suis engagé pour François Fillon au moment de l'élection à la présidence de l'UMP face à Jean-François Copé en 2012. J'ai toujours soutenu, depuis 1988, Nicolas Sarkozy dans tous ses combats. Il vous a fait des promesses, Nicolas Sarkozy au-delà du poste de porte-parole que vous occupez aujourd'hui ? Lorsque Nicolas Sarkozy a décidé de revenir en 2014, j'ai immédiatement soutenu Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy revient et pourtant le premier sondage publié et réalisé après l'annonce de sa candidature lui est très largement défavorable. Aujourd'hui, il a pour lui les barons, le parti, mais pas l'opinion. Comment est-ce qu'il peut inverser les choses ? Quelle prétention de préjugé de l'opinion aujourd'hui ? Il y a des mouvements assez clairs. Le sondage Ypsos-le-Point, 73% des sympathisants de droite sont favorables à Alain Juppé, 55% à Nicolas Sarkozy. Tout ça n'a aucun sens et aucun intérêt. C'est un sondage au cœur de l'été. Il y en aura d'autres, mais ce ne sont pas les sondages qui comptent. Ce sont les électeurs, ce sont les Français, c'est le projet qu'on veut porter, ce sont les idées. Il y a trois mois de campagne, une campagne qui sera sereine, sans attaque, sur le fond, sur les idées, sur cette vision nouvelle de la France qui est tellement indispensable. Et puis, les Français jugeront. Et moi, j'ai confiance dans le jugement des Français. Et je suis convaincu qu'au bout de ce chemin, Nicolas Sarkozy gagnera la primaire et sera réélu président de la République. Vous êtes convaincu, comme François Hollande, qu'il sera le candidat de la droite en mai 2017. Je dis ça parce qu'en mai 2017, François Hollande dit « S'il ne lui arrive rien, il sera mon adversaire ». Est-ce que ce n'est pas le candidat rêvé, au fond, pour François Hollande, Nicolas Sarkozy ? La parole de François Hollande, pour moi, a peu d'intérêt. Ce que vous soulignez, rapporté dans un livre, ces livres me choquent. J'ai vu qu'il y avait plus de 100 entretiens avec des journalistes. Et hier, des journalistes du Monde, d'ailleurs, qui ont, je crois, vu François Hollande 60 fois, indiquent qu'il leur a remis une note confidentielle défense sur l'intervention de la France en Syrie. Quelle conception de l'État de la part d'un président de la République comme ça ? Voilà, alors, ce que dit François Hollande. Eh bien, je crois que ce que veulent les Français de François Hollande serait de la hauteur et pas des discussions politiciennes. Mais, quelque part, la page de François Hollande est déjà tournée. Merci. Éric Ciotti était l'invité de RTL ce matin. Merci.